Générique A la une fin du procès pour le meurtre d'Amélie Gaillard, aujourd'hui le principal suspect Rudi Yago écope de 7 ans de prison, contrôlé 22 années requises par l'avocat général, retour à suivre sur cette dernière journée aux assises. Un bug informatique qui empêche les remboursements des frais de patients bénéficiant de l'aide médicale d'Etat par la Caisse de sécurité sociale. Les conséquences sont lourdes pour les professionnels, médecins et pharmaciens. La nouvelle campagne de recensement de l'INSEE est lancée. Pendant un peu plus d'un mois, des agents sillonneront la Guyane pour rencontrer les habitants. Nous avons suivi l'un des premiers à faire ces pas pour ce début de campagne. Enfin, la période d'admission post-bac est arrivée. Les lycéens en terminale ont jusqu'au mois de mars pour indiquer leur choix quant aux études qu'ils souhaitent faire après leur bac. Un moment crucial pour ces jeunes. Reportage à suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. 7 ans de prison pour Rudi Yago, condamné pour coup, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le procès aux assises des trois accusés du meurtre d'Amélie Gaillard s'est achevé. Aujourd'hui, un procès écourté et marqué par l'absence de beaucoup de témoins, ainsi que des peines plus légères que celles requises par l'avocat général. Le troisième homme, Denis Grant, a été jugé par contumas. Il est toujours en fuite au Guyana. Ayodele Germa a assisté au verdict. En août 2010, Amélie Gaillard trouvait la mort lors d'une fusillade durant une sonde système. C'était dans le quartier de Balata, à Matoury. Aujourd'hui, ses deux soeurs et ses parents étaient présents lors de cette audience très émue, six ans après les faits. Nous sommes soulagés que ça soit enfin terminé. Après six ans de souffrance, justice a été rendue. On accepte le verdict et on va pouvoir rentrer enfin chez nous et pouvoir continuer notre vie et laisser ma grande soeur reposer en paix. J'étais venu sans haine, sans esprit de vengeance, sans rancœur. Maintenant, la justice a été rendue. Je vais passer à autre chose, sachant que j'ai déjà fait l'apprentissage de l'absence de ma fille. Quatre jeunes étaient impliqués dans cette affaire, mais seuls deux d'entre eux ont comparu devant les juges. Rudy Yago est copé d'une peine de sept ans de prison pour coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur la personne d'Amélie Gaillard. Son frère, Johnny Wardrop, est copé de cinq ans de prison pour complicité et tentative de meurtre sur la personne de Denise Grand. Ma première réaction est qu'il s'agit d'une décision qui me semble quand même juste, mesurée et humaine. En ce qui nous concerne, nous allons, je pense, considérer que justice a été rendue aujourd'hui. Certaines questions se posaient dans le cadre de cette affaire. Certaines réponses ont été apportées, peut-être pas toutes, mais pour l'heure, nous considérons que justice a été rendue. Denise Grand est la troisième personne impliquée dans cette affaire, mais il est actuellement au Guyana et n'a pas assisté du tout à l'audience. Lui a écopé de la plus lourde peine, 15 ans de prison pour tentative de meurtre sur les personnes de Rudy Yago et de son frère, Johnny Wardrop. Les deux frères sont les seuls à avoir comparu et sont les seuls à avoir été transférés aujourd'hui à la prison de Rémir-Montjoli, où ils devront purger leur peine. Les temps sont durs en ce moment pour les pharmaciens. et les médecins, depuis un peu plus d'un mois, les frais des patients qui bénéficient de l'aide médicale d'État sont avancés, mais pas remboursés par la Caisse de sécurité sociale. Un bug informatique serait à l'origine de ce manquement et les conséquences sont lourdes pour les professionnels. Mia Pierre. Les factures s'empilent, la situation s'aggrave pour les professionnels de santé. L'aide médicale n'est pas remboursée par la Caisse générale de la sécurité sociale depuis un mois. Un problème national survenu le 17 décembre dernier suite à un bug informatique. La sécurité sociale de Guyane doit plus de 20 000 euros à certaines pharmacies, une situation qui n'a que trop durée. Chaque fois on nous dit, problème en passe d'être réglé, mais là on commence à ne plus y croire, puisque les sommes pour chacun de mes confrères deviennent insupportables dans la trésorerie. Pour moi c'est une nouvelle preuve que cette histoire de tiers payants généralisés que veut absolument mettre en place le gouvernement ne tient pas. On a une nouvelle preuve du risque que ça représente pour les professionnels. Et nous le refusons. La directrice de la Caisse générale de la sécurité sociale de Guyane assure que les factures seront payées sous forme d'accounts. Si les professionnels en font la demande bien sûr. Le problème informatique lui sera bientôt résolu. La Caisse de la Guyane est caisse de présérie pour régulariser l'anomalie. Et franchement, des dernières informations que nous avons et des travaux entre Paris, le Centre de traitement informatique de Toulouse et nous-mêmes, on a bon espoir d'un retour à la normale ou plus tard vendredi prochain. En attendant, parce que les mesures ont été prises, on a pris quelques mesures très techniques vis-à-vis des professionnels de santé sur le fait qu'ils puissent conserver par-devers eux leur facture, d'une part, et d'autre part parce que certains d'entre eux sont particulièrement concernés. L'aide médicale d'État concerne des personnes en situation irrégulière sur le territoire qui n'ont pas de sécurité sociale. La Guyane a la particularité d'accueillir 17 000 bénéficiaires. Près de la moitié réside à Saint-Laurent-du-Maroni. Cette image maintenant, c'est un conseiller municipal de Marie Passoula qui avait tiré la sonnette d'alarme à Ikoumalé Allemain, avait signalé la présence de plusieurs bidons de produits toxiques flottant sur le Maroni. Il avait également adressé un courrier aux autorités. Il s'agissait de bidons qui avaient servi au cours des travaux pour la future centrale électrique des villages du Maroni, utilisés par un sous-traitant d'EDF aujourd'hui. Les bidons ont été retirés du fleuve. Ils devraient être acheminés vers Talouen et bientôt vers Marie Passoula. En Guadeloupe maintenant, deux coups de feu ont été tirés ce midi dans un centre de remise en forme à Jarry, à Bémao. L'auteur s'est rendu à la gendarmerie un peu plus tard, selon le personnel de l'établissement, et il harcelait une cliente qu'il suivait depuis plusieurs mois. Celle-ci avait décidé de se plaindre auprès de la direction Barbara Olivier. Aux alentours de midi, l'homme, furieux d'avoir été repris par la direction du centre de remise en forme, décide de se rendre sur place pour régler ses comptes. Il est alors bien décidé à en découdre avec son interlocuteur. Il est allé dans la boutique de celui qui l'a appelé, et il s'en est pris à lui physiquement. Il a commencé à hurler, à crier, à le traiter de tous les noms, à insulter. La jeune fille étant là, il a menacé la jeune fille. Donc le monsieur évidemment a pris sa défense, et le monsieur de la boutique a pris sa défense, est revenu, et puis il lui a dit de sortir de là tout de suite. Donc il est sorti, il a été prendre une arme dans sa voiture, il a visé, il a tiré sur la boutique. Et donc ils ont tout de suite fermé, on s'est tout de suite mis à l'abri, parce qu'il y avait du monde quand même dans le passage. Et il a tiré un deuxième coup de feu, parce qu'il n'avait pas réussi à l'atteindre. Il s'est rendu depuis ? Il est parti tout de suite après, très vite, puisqu'il a failli écraser quelqu'un qui sortait de la poste. Et finalement, il s'est rendu à la gendarmerie. Mais l'homme n'en serait pas à son premier coup d'essai. La semaine dernière, il s'en prenait à une autre jeune femme, dans une autre salle de gym, située à Jari-Bemao. Mais cette fois, sous la menace d'un couteau. Restez avec nous dans quelques instants. Nous découvrirons les préparatifs du carnaval en Martinique, avec le groupe Gangbang, qui se prépare pour les premiers défilés. Et puis, nous verrons ces images surprenantes de cette mer, qui affiche des couleurs bleues depuis quelques temps sur nos côtes. Un épisode dû notamment au passage des Fortes Marées, il y a quelques temps. Mais d'abord, la traditionnelle époque de l'admission post-bac a démarré hier. Les lycéens devront faire leur choix et indiquer la voie qu'ils souhaitent emprunter pour l'avenir. Ils ont jusqu'au 20 mars pour se décider et solliciter les conseils de leur entourage. C'est ce que nous explique Xavier Paul Lepeltier. Nous sommes le 21 janvier, et pour les élèves de Terminal qui entendent parler d'échéance à longueur de temps, de nouvelles dates viennent de s'ajouter à leur agenda, celle des admissions post-bac. Objectif, se trouver une formation dans le supérieur. Là, je suis encore en train de décider ce que je vais faire. Donc, je suis encore en train de réfléchir. Je n'ai pas encore regardé, en fait. Donc, je ne sais pas trop. Je dois regarder ce soir ou demain. C'est aujourd'hui qu'un élève dans ma classe, on a parlé à mon professeur principal. On en a un peu discuté. À ce qui paraît, il y a certaines règles qui ont changé. Moi, je me suis inscrite dans une école de psycho. Pour ensuite, peut-être, aller en... Enfin, peut-être obtenir mon métier qui est la criminologie. Non, c'est mieux de le faire à ce moment, parce qu'au moment du bac, on n'aura pas trop le temps. Bon, après, moi, j'ai dit qu'il n'y a pas trop de... Enfin, on ne nous explique pas trop. Et pour ceux qui n'ont pas encore arrêté leur choix, ils peuvent toujours se tourner vers la cellule créée spécifiquement par le rectorat pour l'orientation. Le rectorat a mis en place, effectivement, un pôle APB, on va dire. Je suis en charge au rectorat de ce pôle. Maintenant, je ne suis pas uniquement réservée, entre guillemets, aux élèves de terminale. Il y a un certain nombre de jeunes qui ont eu le bac et qui ont fait des parcours qui ne correspondent pas forcément à ce qu'ils veulent faire maintenant. Et l'admission post-bac va leur permettre de reprendre des études. Il est possible de me contacter soit par la messagerie qui, dans l'onglet contact, lorsqu'ils vont faire leur dossier admission post-bac, ou alors un numéro qui a été mis en place spécialement pour cette procédure admission post-bac, qui est disponible pour tout le monde, aussi bien les parents que les jeunes. C'est le 05 94 27 22 25. Avec des offres de formation proposées par des structures privées, les possibilités d'étudier sur notre territoire se développent, à l'instar du campus du pôle universitaire de Guyane, un campus qui ne manque pas d'arguments pour accueillir les nouveaux bacheliers. On constate qu'il y a trop de jeunes qui quittent la Guyane, qui se retrouvent complètement isolés en termes de famille et d'encadrement favorables aux études, alors que rester en Guyane dans une université de qualité, puisqu'il s'agit d'ores et déjà d'une université de qualité malgré son jeune âge, ça permet également de s'assurer d'une qualité de formation dans un environnement habituel, social, familial, habituel, dans lequel le jeune peut se reconnaître et peut être un peu allégé, soulagé des contraintes que l'on peut connaître, ne serait-ce qu'au niveau climat par exemple, au niveau encadrement familial et social. Pour les lycéens, il ne faut pas trop tarder à formuler ses voeux sur le portail. Pour ceux qui souhaitent s'offrir le temps de la réflexion, il vous reste un peu moins de deux mois pour le faire. Et pour parler d'orientation, nous recevons ce soir René-Serge Denif, directeur de l'orientation des stages et de l'insertion professionnelle à l'Université de Guyane. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On l'a vu, c'est un moment un peu crucial pour ces jeunes qui devront choisir leur voie après le bac et puis ils auront certainement affaire à vous ensuite pour voir dans quelle voie ils s'engageront professionnellement. Alors de votre côté, comment vous observez l'évolution de l'offre de formation à l'université depuis sa création ? Alors, si nous parlons depuis la création de l'université de Guyane, c'est quelque chose de relativement récent parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'université n'existe en tant qu'université de Guyane que depuis deux ans. On peut moins même. Et donc, c'est vrai que nous sommes en phase de construction, mais en même temps effectivement en phase d'évolution puisque nous élargissons au fur et à mesure notre offre de formation de manière à répondre aux demandes locales de formation et d'insertion professionnelle tout en essayant... Donc quand je parle de demandes locales, j'entends autant de la part des élèves et de leur famille mais bien évidemment de la part des potentiels recruteurs puisqu'il s'agit de s'adapter aux réalités sociales aussi de notre département. Donc justement, ce sont des programmes qui sont amenés à évoluer constamment. Est-ce que déjà cette année, par exemple, on peut déjà estimer la naissance de nouvelles formations ? Alors, la naissance est un peu compliquée parce qu'en fait, l'université, les universités contractualisent avec l'État leur plan de formation. Nous sommes en plein milieu d'une phase de contractualisation et donc nos formations, si elles doivent évoluer en termes d'offres de formation ne le pourront qu'à partir de septembre 2007 à l'issue de la contractualisation avec l'État. Donc nous sommes en pleine phase de contractualisation donc nous avons reconduit des choses qui sont soit déjà habilitées mais également ouvertes et donc par exemple, depuis septembre 2015, nous proposons une licence d'histoire ce qui n'était pas le cas préalablement en termes de formation. Nous avons également ouvert un DUT, donc Diplôme Universitaire de Technologie pour tout ce qui concerne les carrières sociales. Alors justement, l'université est en contact sans doute avec un certain nombre d'entreprises en plus des collectivités pour mieux répondre aux besoins. Qu'est-ce qui est proposé justement aux étudiants en lien direct avec les entreprises ? Alors, un ensemble justement de formations sont proposées. L'idée, c'est évidemment de proposer à la fois quelque chose de suffisamment large pour que tout le monde puisse y retrouver et en même temps suffisamment cibler par rapport aux réalités et justement aux besoins locaux en termes d'insertion et de professionnalisation. Ça, c'est une première chose. Il s'agit par exemple, excusez-moi de vous couper la parole, en termes de besoins locaux, il s'agit d'agriculture, il s'agit de quoi d'autre ? Oui, mais toutes ces filières-là sont effectivement, donc les filières de l'artisanat sont impliquées. Forcément, nous sommes en relation par exemple également avec le MEDEF, donc les chambres consulaires, et nous élargissons nos contacts justement de manière à pouvoir s'adapter aux réalités du terrain. Donc, effectivement, toutes les filières dont vous avez parlé sont concernées, mais pas seulement celles-ci, puisque l'université se positionne véritablement dans une dimension partenariale. Et donc, nous élargissons notre partenariat avec les structures privées, mais également les structures publiques, je pense notamment aux collectivités, de manière, puis les structures associatives également, de manière à véritablement élargir notre offre de formation. On parlait tout à l'heure de ces jeunes qui vont passer leur bac et donc passer ensuite aux études supérieures. Évoquons maintenant peut-être les jeunes qui sont amenés, alors même qu'ils ont peut-être démarré un cursus à l'université, à partir, parce que peut-être qu'il faut s'orienter vers autre chose, notamment en métropole, pour pouvoir poursuivre sa formation, son parcours. Comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que vous êtes amenés à pousser ces jeunes à partir, en fait ? Alors, nous, on ne peut pas les pousser à partir, parce qu'évidemment, nous travaillons justement à faire en sorte que l'offre de formation corresponde à leurs besoins et leurs envies. Donc, ce serait un peu contradictoire de pouvoir en même temps leur dire « allez-y ailleurs », « allez ailleurs », alors que nous avons de quoi vous satisfaire, entre guillemets, en termes de formation. On connaît quand même le manque, entre guillemets, tout n'est pas couvert en Guyane. Donc, parfois, effectivement, les jeunes sont amenés à poursuivre leurs études à l'étranger, notamment pour des écoles spécialisées. Absolument. C'est ce à quoi, effectivement, je voulais arriver. Effectivement, nous ne travaillons pas encore dans certains domaines spécialisés. J'entendais tout à l'heure sur le reportage, une jeune fille parlait de formation de psychologue. C'est une formation que nous n'offrons pas à l'heure actuelle. Comme je vous l'ai dit, comme nous sommes en phase de contractualisation, donc pour l'instant, les choses sont relativement stabilisées. Et c'est dans l'étude des deux ans qui vont venir que nous allons pouvoir justement répondre davantage aux besoins à travers des enquêtes, par exemple, qui seront faites pour être sûrs que notre offre de formation corresponde. Et donc, l'idée, c'est effectivement de limiter la fuite vers l'extérieur. Mais il est évident, et je ne veux pas non plus tenir une langue de bois, il est évident que nous ne pourrons pas proposer toutes les formations du monde uniquement à l'Université de Guyane. Aucune université française ne le fait d'ailleurs. Il est rare, rare sont les universités qui proposent toutes les formations possibles. Bien sûr. Alors, justement, pour aider ces jeunes à trouver leur voie, il y a bientôt un forum qui aura lieu. Vous vouliez nous en parler ? Absolument. J'y tenais beaucoup. Alors, c'est un forum qui, tant plus symboliquement, est important puisque nous travaillons de manière très étroite, collaborative, avec les services du rectorat. Donc, l'Université de Guyane et les services du rectorat sont très impliqués dans deux forums. Je dis bien deux forums. Un qui aura lieu à Cayenne, le 28 janvier, donc jeudi prochain, jour pour jour, et un autre qui aura lieu à Saint-Laurent, le 26 janvier également. L'idée, c'est véritablement de couvrir l'ensemble du territoire avec les moyens qui sont à notre disposition, de manière à porter l'information sur l'existence des formations post-bac, comme son nom l'indique, qui seront proposées aux jeunes. Vous parlez de départ de la Guyane. Parfois, on partait par méconnaissance l'idée d'au moins ce critère-là qui ne soit plus un critère de départ des étudiants et que s'ils partent, c'est véritablement tout en sachant que peut-être existe en Guyane ce qu'ils souhaitent. Ce sera donc l'occasion, justement, de montrer à ces jeunes qu'ils peuvent rester et contribuer dans leur département. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, c'est un plaisir. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. On poursuit avec cette autre période importante qui vient de démarrer, celle du nouveau recensement de la population guyanaise par l'INSEE. La campagne a été lancée ce matin. Une enquête qui durera un peu plus d'un mois pour les communes de moins de 10 000 habitants et celles de plus de 10 000. À Cayenne, 10 agents sont réquisitionnés pour arpenter les rues et accomplir ces tâches difficiles et ardues. Ayo Dele Germa a suivi les premiers pas de l'une d'entre elles. Regardez. Un coup à la porte de cette maison pour vérifier que le propriétaire est là. Aucune réponse. L'agent recenseur devra revenir plus tard. Je vais laisser un avis de passage et je vais repasser après. Mais pour les informer que je suis passée, quand même. Et je vais repasser, je pense, début d'après-midi. Je pense qu'ils seront là. Dans cette maison, l'agent va pouvoir faire remplir le questionnaire. Bruno attend beaucoup de ce recensement. Une meilleure réactivité de la mairie par rapport aux infrastructures, notamment parce que ça laisse à désirer dans Cayenne. Donc bon, Cayenne, on n'est pas aussi mal loti que ça. Kourou, ça laisse à désirer aussi. Donc on va faire avec. Bruno a été recensé trois fois en dix ans. Rien d'étonnant, car dans une ville de plus de 10 000 habitants, comme Cayenne, seuls 8% de la population est recensée chaque année. Les maisons concernées sont tirées au sort selon une méthode élaborée par l'INSEE. La ville de Cayenne est découpée en îlots. Et dans chaque îlot sont identifiées les habitations. Et un échantillon de chaque logement est tiré au sort. Et c'est l'INSEE qui a la charge de ce travail. Donc une fois ces habitations tirées au sort, munies d'un plan, les agents recenseurs se rendent à l'adresse indiquée. Ce matin, 60 agents recenseurs ont débuté les opérations. Le recensement se poursuit jusqu'au 20 février pour les communes de moins de 10 000 habitants et jusqu'au 27 pour celles de plus de 10 000 habitants. Un mot d'économie maintenant en 2015. 406 personnes ont foulé le sol de l'aéroport Félix-Éboué. Une hausse de 2% par rapport à 2014. Une augmentation liée notamment à l'arrivée de la compagnie Azoul sur le département. Selon le directeur de l'aéroport, des chiffres qui par conséquent deviendront certainement constants. On écoute à ce propos Jean-Pierre Aron, directeur de l'aéroport, au micro de Mia Pierre. Pour 2015, la fréquentation s'établit à 463 000 personnes, soit une hausse de 2% par rapport à l'année dernière. Il se trouve d'ailleurs que cette fréquentation suit exactement la courbe démographique de la Guyane. Sur les différents tronçons, l'augmentation a été la plus forte sur le trafic transatlantique, c'est-à-dire vers la métropole. Par contre, le trafic vers le Brésil avec l'arrivée de la compagnie Azoul a fortement augmenté. La compagnie Azoul nous a indiqué un bon taux de remplissage. Cette augmentation a d'ailleurs aussi profité à Suriname Airways, qui connaît une légère augmentation de son trafic passager vers cette destination. Vous l'aurez compris, il s'agissait bien de 406 000 passagers qui ont fréquenté les couloirs de l'aéroport Félix-et-Boué en 2014. On poursuit avec du carnaval maintenant à moins de deux semaines de l'ouverture officielle en Martinique. Des défilés pour les groupes à pied, les préparatifs vont bon train en ce moment. Confection de costumes, coutures, travaux manuels. Damien Lansade a passé un après-midi dans l'atelier de création du groupe Gangbang. Regardez. Séance peinture sur corne dans le jardin de l'atelier du Gangbang. C'est par rapport à ma tenue. Je préfère les faire noirs, il y en a qu'il faut en rouge, mais pour moi le noir c'est mieux. Ça ira mieux. Elles sont huit filles réunies aujourd'hui pour apporter les dernières touches à leur tenue de diable rouge. J'ai pris quelques miroirs et je ne sais pas encore comment les disposer, mais je sais que je vais mettre des miroirs sur mes cornes. L'âme du Gangbang, c'est lui. Dans le civil, Pierre-Albert est designer et décorateur. Le carnaval, c'est pour lui une occasion d'exprimer sa créativité en toute liberté. Là, les limites peuvent être quoi ? Les finances ou l'éducation, parce qu'il y a quand même un certain savoir-vivre à respecter malgré le fait qu'on soit dans la rue à s'éclater. Donc c'est un peu ça. Là, le carnaval me donne comme une page blanche sur laquelle je peux pleinement m'exprimer. Et ça, je le fais depuis plusieurs années. L'histoire du Gangbang commence lors de la dernière édition du carnaval, avec la rencontre entre Pierre-Albert et les filles. L'année dernière, le groupe avait fait sensation et compte bien réitérer cette fois-ci. Impossible pour l'instant de dévoiler les tenues complètes, mais Pierre-Albert a bien voulu nous donner un petit aperçu. Depuis la création du groupe, nos couleurs pour le mercredi décembre sont en couleurs dominantes. Le violet et le noir, agrémentés à chaque fois d'une troisième couleur, parce qu'on travaille sur un triptyque de couleurs. Donc cette année, la troisième couleur sera le cuivre. Et en attendant le début officiel du carnaval, le Gangbang débutera l'échauffement samedi soir au village de la Poterie. Avis aux amateurs, avec modération bien sûr. Et pour finir ce journal, cela ne vous a certainement pas échappé. La mer affiche en ce moment des couleurs turquoises sur nos plages pour le plus grand plaisir des baigneurs et simplement pour le plaisir des yeux. Un phénomène qui fait suite aux fortes marées et l'absence de pluie en cette saison anormalement ensoleillée. Vous êtes nombreux à nous avoir envoyé des clichés. En voici quelques-uns. En voici quelques-uns. Et merci à vous pour ces clichés que vous nous avez envoyés. Merci de votre collaboration. Je vous retrouve tout de suite pour l'information nationale et internationale. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada ...